Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de Alien Rage, un petit jeu de tir développé par C.E.Games qui est de même l'éditeur. Donc on a de méchantes armes pour détruire cette invasion alien. Nous allons regarder cette cinématique qui est absolument fabuleuse, très très bien faite. On nous explique qu'on a dominé une planète et que d'autres jaloux sont venus la convoiter et nous ont mis la branlée. Et donc, ça se passe en 2230. Donc voilà, on s'installe. Elle nous plait bien cette planète, donc on va l'exploiter avec des amis. Les affaires tournaient bien, l'argent rentrait, tout le monde était content. Et puis voilà. Et Boris. Et ce n'est plus la guerre. Voilà. Ils nous ont foutu la branlée du siècle. Mais ça n'a pas fonctionné. Cette cinématique est très belle, je trouve. Pour nous plonger dans un jeu science-fiction plutôt qu'intéressant. Et voici notre personnage. Qui va venir régler les problèmes. Parce qu'il y en a marre. De se prendre des branlées par des aliens. Donc, on débarque sur cette planète et on va tout de suite être confronté au Boris. Donc, il est assez simple comme jeu. La base de l'histoire, c'est qu'il faut se prier un chemin autour des armées alienes qui sont farouchement déterminées et à nous foutre encore une branlée. Il y a 10 armes, 2 modes de tir. Il y a 14 niveaux dans le jeu. Il n'est pas précisé, mais il est disponible sur l'Xbox Live à 14-39. Pour les joueurs intéressés. Donc, il faut utiliser diverses tactiques d'assaut, de contournement. Conçus avec les dernières puissances technologiques, graphiques, physique incroyable, des environnements destructibles. Vivez l'expérience réellement intense de ce jeu. De tir au style HOT SCHOOL ! Donc, voilà notre premier pas gentil qui vient nous attaquer. Il va être suivi de quelques-uns d'autres. Ils sont sauvagement armés, c'est assez clair, méchamment. Ils vont très vite, comme vous pouvez le voir. Ils déplacent très très vite. Et ils sont super en colère. Ils veulent nous buter. C'est assez chaud. On peut récupérer des munitions quand on les abat, évidemment. Comme d'habitude. Dans tous les bons jeux qui se respectent. Là, j'ai essayé de me cacher et je n'ai pas pu. Et là, on peut se rendre compte qu'en tirant à la tête, on l'élimine assez rapidement. Ce qui n'est quand même pas négligeable, vu qu'ils sont quand même en furie. Ils veulent conserver cette planète. Donc, on a vu aussi qu'il y avait des bombes à côté qu'on peut faire exploser. Des espèces de fûts. Qui explosent et qui tuent nos ennemis d'un coup. D'un seul. Ce qui nous évite de devoir batailler. Tout est destructible, quasiment. Dans le décor, il est plutôt bien fait. Donc là, je crois même que je vais me faire tuer. Parce qu'ils sont assez costauds quand même. Une fois qu'ils s'acharnent sur vous, ils ne vous ratent pas. L'aventure est assez intéressante. Les graphiques sont plutôt jolis. Pour un jeu d'arcade, c'est plutôt pas mal. On ne demande pas beaucoup. Après, vous allez voir la seconde arme. Je vais utiliser la seconde arme. Elle est aussi très très puissante. Très sympathique. Je fais un petit tour de voir les armes que je peux récupérer. Enfin, les munitions. Voilà. Ils suivent le point, en fait, à chaque fois qu'ils nous indiquent la direction. Et à combien de mètres se trouve notre prochain objectif. Là, il va y avoir un ascenseur. Voilà. Qui va arriver. Et ils vont arriver à deux furieux. Et ils vont me buter. Voilà. Je n'ai pas le temps de le buter. Donc, j'ai repris tout de suite le jeu. Et c'est reparti. On refait cette simulation. Ce passage. Là, je les ai butés direct. Histoire d'aller un petit peu plus vite. Dans le jeu. Il croit qu'il va avoir buté. Et je ne l'ai pas buté. Donc, l'intelligence artificielle est plutôt pas mal. Parce qu'ils ratent rarement leur coup, quand même, les mecs. Et que leurs armes sont aussi puissantes que les nôtres. Donc, ça va... Ça va très vite. Dès qu'on est touché, on a peu de chance de s'en sortir. L'action est omniprésente. On n'a vraiment pas le temps de souffler pendant ce jeu. Donc là, je me suis dit que je n'allais pas me faire une deuxième fois. J'allais faire arriver l'ascenseur. Et que ce coup-ci, j'allais prendre un parrain plutôt que tous les deux d'un coup. Voilà. Donc, voilà. Chaque fois que c'est éclairé, c'est qu'on peut faire une action. Et en général, c'est avec X qu'il nous envoie, là en l'occurrence, pour le... pour l'ascenseur. Donc, on voit que graphiquement, quand même, c'est vachement bien fait. Pour un jeu à 15 euros. Neuf, évidemment. Après, les jeux d'arcade sont assez difficiles à trouver en occasion. Hormis à l'étranger, j'en ai rarement vu en France. Assez bizarrement. Voilà. Donc, on a une aide. C'est un petit ami qui est de l'autre côté des manettes et qui nous aide à ouvrir les portes quand on est bloqué. Là, vous allez voir que... Il me semble que c'est ici. Non, c'est pas ici. Je vais être un peu plus loin. On va voir à faire à de nouveaux... nouveaux ennemis qui sont extrêmement rapides et qui arrivent comme des cinglés qui disparaissent. Ils ont... un mode invisible. Ce qui fait que... vous les retrouvez juste en face de vous sans vous en être rendu compte. Et c'est assez chaud. De mémoire, je vais me refaire buter dans le coin. J'étais pas assez... Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. C'est au moment où il y a les... nos nouveaux... nos nouveaux ennemis. Je le trouvais assez beau. Assez innovant. Là, un nouveau... guerrier, grenadier, celui-là. Alors, évitez de les rater parce qu'ils envoient la sauce. Les grenades sont assez furieuses. On en prend plein la tronche. Et encore une fois, ils ratent pas leurs cibles. Et que quand ils explosent avec le matos qu'ils ont, ils font exploser tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc, même leurs potes. C'est vachement intéressant. Si on vise les grenades, vous avez vu, il est détruit direct. Ils ont pas peur. Ils vous filent dessus et ils vous foutent une bonne raclée. Il n'y a pas de problème. Le nouveau gun dont je vous parlais qui est super efficace. Personnellement, je l'ai bien apprécié. Alors, les ennemis restent un peu debout. C'est un peu troublant quand on les a tués. On a tendance à encore leur tirer dessus alors qu'ils sont déjà morts. Donc, on n'est même pas apparu sur le tableau que déjà, on nous tire dessus. Ils sont, voilà, grenadiers encore. Ils sont vraiment furieux, en colère contre nous. Ils veulent leur foutre une branlée. Ils sont pas contents qu'on ait investi le complexe. et c'est plutôt chose qui donne un bon degré d'adrénaline dans le jeu. Il est vraiment passionnant sur le peu que j'ai fait, en tout cas, sur le peu de niveaux et peu de missions. Je l'ai trouvé vraiment excellent. Je ne m'attendais à rien, en fait, en le téléchargeant. et j'ai été agréablement surpris. Je ne sais pas à quel jeu on peut vraiment le comparer. C'est vraiment FPS, point barre. Il n'y a pas à chercher autre chose. Il est vraiment très bon. On aime bien, je pense, se retrouver un petit peu dans ce côté un peu... Pour ceux qui aiment la science-fi, bien sûr. Voilà nos nouveaux ennemis. qui apparaissent et disparaissent à volonté. Vous les avez sous les yeux et vous n'en rendez même pas compte. Il est déjà à côté de vous devant vous en train de vous taper sur les gueules. Il est plus furieux que les autres. Regardez, ils apparaissent un peu vite fait comme ça quand on n'est pas prêt. Toujours, évidemment. Hop, le voilà, déjà. Ils sont rapides. Ils sont deux directs et je crois que je vais me prendre l'italier sur ce coup-là. Pas ici, juste après. Ça, c'est les premiers. Les guerriers, tout simple. Ils sont aussi difficiles à... Comment dire ? Qui ont mauvais caractère. Bien sûr. Voilà, donc là, c'est pareil. Des fois, en shootant juste un seul ennemi, notamment le grenadier, voilà, regardez, ça fait tout exploser. Élimination par explosion. C'est quand même beaucoup plus efficace. C'est ici que je vais me faire avoir parce que je n'avais pas vu que sur le côté, ils arrivaient et ils étaient plusieurs. Et comme je suis très mauvais, je vais me prendre une bastos qui va me tuer. Donc, c'est pas grave. On prend un point de sauvegarde. Ça fait durer le test un petit peu plus longtemps. On reste un peu plus longtemps entre nous. C'est pas grave. Donc, voilà, on tourne un petit peu en arrière. J'étais pas bien loin, donc c'est pour ça que je me suis permis d'en venir. Et donc, on découpe ce nouveau soldat avec cette nu d'invisibilité. Quand vous leur faites péter la tête, vous voyez, vous les tuer tout de suite. Hop ! On n'a pas eu le temps de le voir. Hop ! Et voilà son frère qui vient de nous électriser. L'action est vraiment omniprésente. Comme je vous dis, ça ne sert à pas. À chaque fois que vous passez un tableau, vous changez de tableau, il y a toujours quelque chose. Ah, bien sûr, j'avais réussi à tout faire péter dès le début avec les trois acolytes. Je n'ai pas réussi. J'ai dû en faire, voilà, assiduit par explosion 2. Bon. Et donc là, j'ai essayé, je vais faire attention maintenant que je sais d'où ils arrivent. Je vais le buter avant. Quand on tire, ce n'est pas du recul, mais l'arme se soulève. Ce qui fait qu'on tire un petit peu plus haut que ce qu'on devrait tirer. ça demande un petit maintien en fait sur l'arme vers le bas. Sinon, à force de tirer, l'arme se lève et on tire au-dessus de tout le monde. Voilà, vous voyez, ils arrivent vraiment... On n'a vraiment pas le temps de les voir. Ils vous sautent dessus directement. Vous voyez, vous avez toujours l'endroit où vous avez l'action possible qui vous indique toujours la distance entre laquelle vous vous trouvez et le point où vous devez vous rendre. vous ne risquez pas de vous perdre. Vous ne risquez pas de chercher pendant des heures ce que vous devez faire. C'est quand même relativement bien. Moi, il m'a beaucoup plu ce jeu. J'ai bien aimé. Je pense que les joueurs de FPS sont ravis de découvrir ce genre de jeu à 15 euros. Je pense que ça vaut le coup. 14 niveaux, ça fait peu de niveaux, mais je pense qu'il y a une bonne durée de vie quand même. Ce n'est pas si mauvais. graphiquement, il est plutôt réussi. Ce n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est plutôt pas mal. On peut être satisfait du rendu. En tout cas, j'attendais parce que je n'avais pas vu que j'avais tué l'autre déjà. En un coup, je lui avais tiré dans la tête. Voilà. On se retrouve encore avec nos ennemis invisibles qui nous courbe vie. Et qu'il vaut mieux viser à la tête pour les éliminer tout de suite. On arrive à la fin de ce test. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Un petit pouce, un petit pouce vert, vers le haut. Un petit commentaire sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada